Hello les petits légumes verts ! J'espère que vous allez bien, et commençons sans plus attendre une petite séance de révision par flashcard. Let's go ! C'est quoi le Indole 3 Carbinol ? Appelez aussi en abrégé I3C. Ouh, je suis trop content d'avoir cette flashcard. Alors, qu'est-ce que c'est le I3C ? C'est un détoxifiant, une molécule détoxifiante, et à la fois aussi antioxydante, très 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 puissante, et très similaire au sulforaphane. Point. Après, pour rentrer plus dans les détails, du coup, comme le sulforaphane, en fait, elle est créée par une réaction chimique, si je ne dis pas de bêtises, glucoraphanine ou glucosinolate, quelque chose comme ça, en contact avec l'oxygène, ou du coup une morsure d'herbivore, qui fait que du coup, ça la transforme en sulforaphane ou en Indole 3 Carbinol, qui elle-même est donc ce fameux antioxydant ou détoxifiant incommensurable, tellement c'est hyper puissant. Et comparé au sulforaphane, moi c'est comme ça que je le retiens, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il a un effet, un potentiel sur les hormones, la gestion, la régulation des hormones. Voilà, je ne connais pas plus de détails sur ça. En plus de quelques effets, enfin quelques, pas mal d'effets aussi hyper intéressants, comme l'effet anticancéreux, comme le sulforaphane, et du coup antioxydant et anti-inflammatoire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus ? Oui, je ne crois pas que j'ai précisé, mais du coup, il provient uniquement du règne végétal déjà, mais aussi des crucifères. Il n'y a que cette famille de végétaux qui ont ce pouvoir, parce que c'est quand même merveilleux, une merveille de la nature. Donc, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi le Indole 3 Carbinol ? Appelé aussi en abrégé I3C. L'Indole 3 Carbinol, I3C, est un composé présent dans les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur et le chou de Bruxelles, connus pour ses effets bénéfiques potentiels sur la santé. Lors de la mastication des légumes crucifères, l'I3C est produit par la décomposition de la glucobrassicine, une glucosinolate, en présence de l'enzyme myrosyate. Cet élève est étudié pour son rôle dans la modulation des voies de détoxification des enzymes hépatiques, ce qui peut aider à protéger contre certains types de cancers. Il agit comme un modulateur des récepteurs d'oestrogènes, influençant le métabolisme des oestrogènes et pouvant réduire le risque de cancers liés aux hormones. Bien que le principe de clé-serrure soit plus directement associé aux enzymes et à leurs substrats ou aux récepteurs et leurs ligands, on peut l'appliquer à l'I3C, dans le sens où il interagit spécifiquement avec certains récepteurs dans le corps, agissant ainsi comme une clé qui modifie l'activité de ces serrures biochimiques, par exemple les récepteurs d'oestrogènes. Le terme indole vient du mot allemand indiquant, qui est le nom d'une substance trouvée dans l'indigo, une teinture naturelle. Le 3-carbinol fait référence à la structure chimique spécifique de l'I3C, indiquant un groupe carbinol, un groupe alcool, attaché à la troisième position du noyau indole. Imaginez que l'I3C est un super-héros discret dans le monde des légumes crucifères, se cachant dans l'ombre du brocoli et du chou, prêt à combattre les vilains carcinogènes avec sa cape de détoxification. L'I3C a été étudié pour ses effets protecteurs contre le cancer, notamment du sein, de l'utérus et de la prostate. Il est également envisagé comme un complément alimentaire pour aider à équilibrer les niveaux hormonaux et soutenir le métabolisme hépatique des toxines. L'indole 3-carbinol est un composant précieux des légumes crucifères, potentiellement bénéfique pour la prévention du cancer et l'équilibre hormonal, grâce à son action biochimique spécifique et sa capacité à moduler les voies de détoxification. Quels types de légumes sont une source principale d'indole 3-carbinol ? Alors, les brocolis, et même avant les brocolis, la source la plus concentrée en grammes, du coup, c'est le réfort, la poudre de réfort. Exactement. Le brocoli est une source importante d'indole 3-carbinol. Et vous avez raison de souligner que le chourave, souvent consommé sous forme de poudre ou poudre de réfort, peut être encore plus concentré en termes de contenu en grammes de I3C. Cette concentration élevée dans certaines formes de choux et dans les légumes crucifères en général, rend ces aliments particulièrement intéressants pour leurs bénéfices potentiels sur la santé. C'est fascinant de voir comment la préparation et la consommation de ces légumes peuvent influencer la disponibilité de composés aussi bénéfiques. C'est clair. Avez-vous une autre question ou un autre sujet sur lequel vous aimeriez qu'on explore ensemble ? Oui, je voudrais que tu me parles des différences entre l'I3C, l'indole 3-carbinol, et le sulforaphane. Bien sûr. Explorons les différences entre l'indole 3-carbinol, I3C et le sulforaphane. Deux composés présents dans les légumes crucifères, mais ayant des actions et origines distinctes. L'I3C est un composé formé lorsque les légumes crucifères sont coupés ou mâchés, résultant de la décomposition de la glucobrassicine. Le sulforaphane, en revanche, est produit à partir de la glucoraphanine en présence de l'enzyme myrosinase, également activé par le processus de mastication. Bien que l'I3C et le sulforaphane proviennent tous deux de la transformation de précurseurs présents dans les légumes crucifères, leur mécanisme d'action et leurs bienfaits pour la santé diffèrent. L'I3C est impliqué dans la modulation des voies de métabolisme des oestrogènes et peut aider à réduire le risque de certains cancers hormonodépendants. Il a également un impact sur la détoxification des enzymes du foie, aidant à l'élimination des toxines et carcinogènes. Le sulforaphane est particulièrement reconnu pour son rôle puissant dans l'activation des voies de détoxification antioxydante, contribuant à la protection des cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Il stimule la production d'enzymes antioxydantes comme la quinone réductase et la glutathion S-transferase. Le concept de clé-serrure peut être illustré par l'interaction spécifique du sulforaphane avec le facteur de transcription NRF2, qui agit comme une clé débloquant l'expression de gènes antioxydants, ouvrant ainsi la voie à une protection accrue contre le stress oxydatif. Le sulforaphane tire son nom de sa structure chimique, contenant du soufre, sulfo, et provenant du genre de plantes raffanus, comme le radis, bien qu'il soit le plus communément associé aux légumes du genre brassica, comme le brocoli. Si l'E3C était un super-héros, le sulforaphane serait son partenaire dynamique, ensemble combattant les échanges carcinogènes avec un arsenal de détoxification et de boucliers antioxydants dans le grand film d'action Les Vengeurs des Légumes Crucifères. L'intérêt pour le sulforaphane a considérablement augmenté en raison de ses potentiels bienfaits pour la santé, notamment dans la prévention de certaines formes de cancer, la protection contre les maladies neurodégénératives et son rôle dans la réduction de l'inflammation. Bien que l'E3C et le sulforaphane partagent une origine commune dans les légumes crucifères, leurs effets spécifiques sur la santé diffèrent, offrant un large éventail de bénéfices potentiels allant de la prévention du cancer à la protection antioxydante. Quel composé est spécifiquement connu pour activer les voies de détoxification antioxydante dans le corps ? Le sulforaphane ! Le composé spécifiquement connu pour activer les voies de détoxification antioxydante dans le corps est le sulforaphane. Bon week-end les mangeurs malins ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New 3 C'est parti.